bonjour à tous dans ce webinar on commence avec quelques secondes de retard mais pratiquement à l'heure donc bienvenue quelques petites informations pratiques avant de démarrer donc si jamais vous avez des problèmes de son ou si vous voyez pas l'écran n'hésitez pas dans le chat à droite vous pouvez le mentionner et nos équipes de support essaieront de vous de vous aider deuxième deuxième point donc si vous avez des questions au cours du webinaire pareil vous avez un onglet à droite s'appelle questions mettez vos questions plutôt là que plutôt dans le chat comme ça on les voit bien et on pourra essayer de n'en oublier aucune pour toutes les adresser on les adressera si possible toutes pendant le webinaire si jamais on n'a pas le temps on les adressant vous répondra par la suite le webinaire ça va durer 45 minutes environ 35 minutes de présentation et 10 minutes de questions à la fin et puis post webinar on vous enverra les accès d'ici un ou deux jours au replay et également au slide voilà c'est parti donc moi je suis donc bertrand girin je suis cofondateur de cnj et donc moi je suis bonjour à tous grégoire mal ça directeur d'exploitation de l'agence content squad alors pour se présenter nos deux activités donc moi je sais m j c'est une entreprise basée à lyon on est 30 personnes et on a développé une plateforme qui permet de produire efficacement des contenus qui performent on a aujourd'hui des clients alors on va dire pour les marques connues c'est le discant décathlon massif mais on a également toute une myriade de pme qui utilisent qui utilisent mj aujourd'hui on a une centaine de clients et content squad donc on est l'agence de production de contenu donc de du premier groupe média magazine en france revoir le média donc il ya 42 marques médias et donc on accompagne des médias les opérateurs mobiles des marques et des annonceurs dans leur stratégie de contenu avec la particularité de mettre à disposition donc de nos partenaires les expertises éditoriales les savoir-faire et les ressources du groupe pour les accompagner dans leur dans leur stratégie on travaille aujourd'hui avec des marques comme comme enj comme comme orange comme ctlm et bien d'autres alors on démarre ce qu'on va vous proposer c'est comment on parle de contenu ici on a on a tous différentes typologies de contenus autour de la table donc ce qu'on vous propose c'est qu'on partage tous ensemble via un sondage quels sont les trois principaux types de contenus digitaux que vous produisez dans votre activité c'est intéressant qu'on produise ça comme qu'on partage ça comme ça on peut voir un peu statistiquement puisque vous aurez accès aux statistiques en temps réel donc pour ça je vous propose d'aller dans l'onglet à droite sondage et vous allez voir que donc vous allez vous trouver la question je vous invite à donc y répondre c'est un choix multiple donc vous pouvez cocher jusqu'à trois cases et vous avez donc six choix possibles livres blancs médias sociaux infographie blog et fiches conseils produits fiches produits et services et puis vidéos donc allez-y ne soyez pas timide participez c'est sympa qu'on qu'on échange sur ce sujet donc à droite l'onglet de droite sondage alors est ce que du coup je vois pas les résultats commencent à remonter toi tu vois les résultats je vois des résultats parce que j'ai rempli le sondage les résultats donc ce qui ressort quand même principalement c'est ce sont les contenus de blog et fiches conseils donc là on est je pense sur l'actualité de l'entreprise l'actualité sectorielle il ya évidemment s'il ya beaucoup les réseaux sociaux on est sur en gros un quart blog fiches conseils un quart médias sociaux et à peu près 20% sur des fiches produits et services donc là on est plutôt je pense sur des contenus que ce soit e-commerce ou présentation des produits et services de vos entreprises 16% de vidéos et ce qui ressort en dernier donc ce sont pour l'instant donc ce sont les livres blancs 8% et les infographies 5% donc on partagera avec vous évidemment c'est les résultats définitifs du sondage vous pouvez continuer à cliquer dessus super ok alors je voudrais un peu retracé prendre un peu de recul avec vous et retracer un peu le les évolutions du contenu depuis une dizaine d'années et on va voir que en tous les cas d'un point de vue seo dans sur le web les contenus traditionnellement on disait dans le seo il ya quatre leviers on va dire trois ou quatre il ya le socle de base qui est vraiment le socle technique le levier important ensuite le contenu ensuite le net linking et ensuite les signes utilisateurs et on représentait ça comme une pyramide alors nous chez smj on vous propose une vision un peu différente à l'actualité à l'aune de tous les changements qui ont eu lieu depuis cette dizaine d'années qui est une vision d'une pyramide inversée où il ya trois trois piliers en fait le pilier net linking et le pilier seo mais qui sont là vraiment pour soutenir le pilier principal qui est composé du contenu et des signaux utilisateurs qui sont le contenu qui sont le qui est le pilier principal au service de l'utilisateur puisque il est là pour chercher du contenu et il n'a pas envie d'avoir un contenu par exemple qui va prendre 10 secondes à se charger donc s'il interagit vous allez envoyer des signaux utilisateurs intéressants l'autre chose qui est intéressante quand on prend du recul c'est de voir les évolutions des algorithmes de google alors on va pas rentrer dans le détail de toutes ces mises à jour ce sont les mises à jour majeures ici vous voyez qu'il y en a un paquet depuis 2000 depuis 2004 plus intéressant quand on regarde ce qui est entouré on voit que ce qui est une mise à jour liée au contenu aux signaux utilisateurs et on voit que sur les huit premières années il ya eu cinq mises à jour liées au contenu aux signaux utilisateurs alors que sur les quatre dernières années il y en a eu six donc on voit une accélération google a mis beaucoup de ressources on va dire dans ces modifications d'algorithmes majeurs sur cette dimension là sur ce pilier là alors c'est quoi les conséquences les conséquences aujourd'hui c'est que nous on pense que le contenu SEO est aujourd'hui le contenu marketing se rapproche notamment on va dire le contenu SEO se rapproche du contenu marketing pourquoi parce que le contenu marketing ça fait très longtemps qu'il prend en compte les préoccupations des utilisateurs et de plus en plus les algorithmes de google ont affiné tout ça et on font que le contenu SEO devient un contenu de qualité qui répond à les attentes du lecteur alors ça ça implique on va dire trois tendances la première tendance la deuxième tendance pardon c'est une tendance vers la qualité alors elle est liée à deux choses la première chose c'est l'évolution des algorithmes de google ce qu'on vient de voir mais aussi la concurrence aujourd'hui il ya une telle quantité de contenu qui est disponible en un clic sur la toile que l'internaute fait son choix autant choisir quelque chose de qualité et donc la concurrence fait qu'aujourd'hui on se bat pour avoir de l'attention du lecteur et donc on essaye de faire des contenus de plus en plus qualitatif il a la dernière tendance qu'on voit également depuis quelques années c'est l'augmentation des coûts de production des contenus alors ça il n'y a pas d'études aujourd'hui on n'a pas trouvé d'études proprement parler là dessus par contre il ya une étude très intéressante qui est très corrélée sur les coûts puisque c'est le temps des blogueurs le temps qu'un blogueur passe à produire du contenu pour pour créer un poste et vous voyez que en cinq ans l'augmentation est de 65% c'est énorme et on peut dire par extrapolation que globalement les coûts de contenu effectivement ont augmenté pour la profession de façon générale alors qui dit donc augmentation de coûts on est dans un univers du marketing pour dans la finalité c'est acquérir des clients des leads puis des clients donc le sujet c'est un sujet de héroïque qui est toujours qui devient très important alors aujourd'hui c'est vrai que le brand content est une pierre angulaire du marketing digital on a tous évidemment au centre de nos préoccupations de nos réflexions stratégiques le héroïque il ya d'ailleurs une étude de demand centric qui a montré que le marketing de contenu coûté 62% moins cher que le marketing traditionnel et générer trois fois plus de leads le deuxième point important c'est avec le digital les marques bénéficient de la possibilité d'avoir un véritable média à leur service qui dit média dit évidemment besoin de contenu et donc tout ça fait que le brand content est donc une valeur sûre pour renforcer le lien avec le consommateur en développant notamment le concept de marque service et c'est ce constat qui impose aujourd'hui la convergence entre le seo et le brand content on parle alors de seo branding alors une autre façon de voir les choses en termes de héroï c'est pour maximiser son héroï grégory parle de seo branding moi je vais utiliser d'autres termes c'est mettre autour de la table des compétences qui dans certains assez traditionnellement on va dire sont séparés soit par des équipes séparées soit par une vision différente qui est une on va dire une approche seo et une approche content marketing et c'est en réconciliant ces savoir-faire ces approches qu'on maximise le héroïque de production contenu pourquoi parce que chacune de ces visions peut apporter à l'autre sont pieds sa pierre à l'édifice on va dire alors je vais vous donner quatre exemples de collaboration on va dire intéressante premier exemple voilà on est côté seo et côté seo bien on a besoin de contenu qui envoie à google des signaux utilisateurs positifs côté content marketing ça tombe bien parce que on a l'habitude côté content marketing de faire des contenus qui génèrent de l'engagement et c'est juste une terminologie différente générer de l'engagement c'est des signaux utilisateurs positifs donc là le content marketing peut donc apporter aux seo s'abri dans l'autre sens le content marketing il est une de ses préoccupations c'est justement comprendre les préoccupations de ses cibles il se trouve que le seo a l'habitude de faire ça quand le seo fait une étude sémantique qui base sur de la data en se basant sur les questions des internautes sur les volumes de mots clés sur la clusterisation sémantique et bien ça permet de mieux comprendre les intentions utilisateurs donc les préoccupations des cibles troisième exemple côté seo un truc qui fait toujours rêver c'est les backlinks de qualité on est toujours à la recherche de ce graal alors côté content marketing là c'est l'occasion de rouler un peu des mécaniques parce que quand on fait des contenus exceptionnels on obtient des backlinks exceptionnels c'est-à-dire vous faites une infographie qui déchire elle va être reprise partout et là vous allez avoir des backlinks super intéressants pour le seo donc là voilà une façon dont le content marketing peut aider le seo dernier exemple côté content marketing j'ai ma préoccupation de roi mon sujet c'est j'ai deux leviers c'est avoir des contenus que quand je les produits avoir plus d'audience sur ses contenus pour le même budget sans avoir augmenté mon budget et d'autre part essayer de diminuer les coûts de production il se trouve que ces deux leviers là le so c'est très longtemps qu'ils travaillent ces deux leviers le so ils ont l'habitude côté so de faire des contenus de manière efficace donc d'avoir des coûts de production qui sont plutôt bas et d'avoir des contenus qui performent au sens audience via via google et ça en utilisant des méthodologies notamment la méthodologie des briefs de contenu qui est basée sur la data qui garantit à la fois cette efficacité et cette performance qui permet de donner du roi donc voilà à l'aune de ces quatre exemples comment essayer de maximiser son roi quand on produit ses contenus alors je vous propose les enjeux du seo c'est évidemment les enjeux du roi sont pas les mêmes quand on fait dix contenus par semaine ou dix contenus par an donc je pense que c'est intéressant pareil qu'on va faire un deuxième sondage c'est un peu ludique aujourd'hui et que le deuxième sondage c'est qu'on partage tous ensemble sur pour votre activité vous publiez des contenus de manière et là vous avez le choix entre quatre quatre réponses hebdomadaire mensuel trimestriel ou jamais ou presque donc là je vous invite donc dans l'onglet sondage à droite à participer et du coup on va pouvoir voir les résultats et grégory je te laisserai commenter j'attends encore quelques secondes on laisse encore quelques secondes allez c'est parti donc là bas très nettement les deux tiers des réponses sont sur la production de contenus hebdomadaires 20% sur même si ça monte là c'est en train de monter à 70% des contenus hebdomadaires à 20% des comptes mensuels et trimestriel et ou jamais ou presque représente trois trois quatre pour cent donc on est presque en train d'atteindre les trois quarts sur du contenu hebdomadaire ce qui prouve que comme je le disais tout à l'heure vous beaucoup en tout cas vous êtes approprié le digital comme un média en alimentant régulièrement en contenu et c'est évidemment une chose importante pour le SEO puisque notamment dans les signaux qui sont envoyés à google la fréquence de publication est un élément je pense que Bertrand tu ne me contredira pas est un élément important ok bon super effectivement ce que je voulais aussi vous partager c'est quelle que soit la fréquence que vous produisiez pas beaucoup de contenus enfin en tous les cas peu fréquemment ou de manière fréquente on va vous partager une méthodologie pour être efficace et performante sur la production de contenu donc là c'est une méthodologie vraiment pour toute la chaîne de production donc ça passe et je prends un exemple à travers un nos clients qui est un acteur de la santé qui a une offre de service autour de la prévention des risques professionnels donc la première étape c'est évidemment d'identifier donc les objectifs en l'occurrence la génération de leads d'identifier de bien connaître ses cibles et ses besoins donc là dans le cas présent ce sont les rh les directions de pme le les besoins donc c'est des besoins en termes de contenu pour permettre aux utilisateurs aux lecteurs de souscrire aux services de l'entreprise donc tout ça donc la définition de contenu elle va se faire autour du concours sémantique donc de la prévention des risques professionnels et c'est tout ça va se faire évidemment il va y avoir une approche éditoriale qui va se faire dans le respect de la charte éditoriale et d'un champ sémantique qui sont propres aux clients mais aussi à ses cibles donc tout ça permet en fait avec un travail de collaboration entre le client qui apporte son expertise métier l'agence SEO qui apporte son expertise SEO et l'agence de contenu qui apporte une expertise en termes éditorial mais aussi en termes de performance on le verra plus tard donc tout ça permet de de produire des contenus qui sont censés évidemment pertinents pour permettre d'engager les cibles pertinents c'est également aussi pour permettre à l'entreprise de devenir une référence dans son domaine alors une fois que ces contenus sont produits évidemment le chemin enfin tout n'est pas terminé il y a l'élément fondamental pour tous c'est la transformation donc il faut intégrer des outils de captation et d'outils des outils de conversion un des call to action et autres qui vont permettre de transformer donc le lecteur en lead tout ça ça permet évidemment donc de créer et de permettre à vos équipes commerciales d'engager une conversation avec ses leads de les rendre matures de les transformer en lead qualifiés pour au final va créer une relation de confiance entre le lead et la marque alors pourquoi aujourd'hui la production de contenu SEO et plutôt même de SEO branding est une solution efficace et rentable il ya plusieurs éléments qui concourent à tout ça donc déjà toutes les thématiques peuvent être traités il faut pas se dire que je suis sur un champ d'activité ou un domaine sur lequel j'ai pas de contenu comment je vais pouvoir en parler on peut traiter de tous les sujets proches mais aussi connextes à la thématique de l'entreprise le point important également c'est qu'on est sur des délais de production qui sont rapides donc on est dans un investissement maîtrisé il ya également des possibilités de contextualisation importante par rapport aux tendances mais aussi aux points forts de la marque l'autre point important c'est que tout ça ça s'inscrit dans une stratégie de marketing agile puisqu'il faut savoir identifier les évolutions à apporter au contenu et savoir également mesurer leur impact pour apporter les points d'optimisation nécessaires donc tout ça évidemment ça se fait dans une relation de proximité entre l'agence et le client parce qu'il ya toujours cette expertise métier évidemment du client qui est essentielle on parle également de résultats mesurables grâce au call to action et qui vont rediriger vers des landing pages mais aussi grâce aux outils d'analyse d'audience et tout ça ça également un autre intérêt et ça apporte une efficacité et une rentabilité c'est parce que ces contenus finalement vous allez aussi pouvoir les exploiter sur d'autres supports vous allez pouvoir le reformater pour l'utiliser sur les réseaux sociaux l'utiliser dans de la newsletter l'utiliser sur la plv dynamique sur des bornes etc est également un point là je reviens aux backlinks que mentionné bertrand tout à l'heure par exemple avec avec une agence comme la note travail en relation proche avec des marques médias on a la possibilité également d'activer ses contenus et de créer des backlinks à travers des contenus des articles de sur nos différents médias parce qu'ils permettent de créer un booster également et d'envoyer des bons signaux à google puisqu'il va rapidement identifier que votre contenu est mentionné sur une source référente je vais prendre un exemple sur maison et travaux si vous travaillez sur cet univers là si vous avez un article sur maison et travaux qui va parler d'une thématique et qui va relier qui va faire un lien vers un article que vous avez produit savoir évidemment un impact positif bon tout ça c'est la théorie maintenant on fait comment alors je vais essayer d'illustrer ça par deux exemples un premier exemple qui est le truc à pas faire donc c'est l'exemple d'air france en france ils ont produit 5500 fiches conseils superbes fiches et sur ces 5500 fiches conseils il y a 91% des fiches qui ne génèrent pas de trafic seo hors brand donc ça veut dire quoi ça veut dire que ils ont fait aller on va dire coût moyen les fiches elles sont elles sont top on va dire coût moyen à 500 euros donc il ya 3 millions d'euros d'investissement il ya 90% qui sont mis à la boubelle inutile personne qui les voit en fait alors il se trouve qu'il ya une étude de ahref sur l'ensemble des contenus du web on n'est pas sur du contenu à haute valeur ajoutée en plus là sur air france ils sont sur un site avec une forte autorité donc normalement ces contenus là devraient performer mais sur l'ensemble du web il ya une étude à href qui montre que effectivement c'est 9% il ya 9% des contenus qui produisent du trafic seo et 91% qui n'en produisent pas alors à l'inverse je vous donne un autre exemple qui est mano mano donc là on est dans un autre univers c'est l'univers du bricolage eux ils ont fait 2000 fiches conseils et sur ces 2000 fiches conseils 70% génère du trafic seo ordre un vous voyez 9% d'un côté 70% de l'autre donc là chapeau les gars ils ont bien bossé alors pourquoi c'est quoi la 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 secret sauce de mano mano c'est pas très compliqué mais simplement il faut bien connaître les ingrédients alors le premier ingrédient c'est le bric de contenu on va voir que c'est l'ingrédient principal l'ingrédient principal clé le deuxième ingrédient c'est faire des contenus en termes de longueur adapté au contexte au contexte à la fois du sujet mais aussi concurrentiel c'est à dire moi je fais des contenus de 500 mots parce que je fais du 500 mots non il faut s'adapter au contexte le troisième ingrédient c'est un maillage interne donc le maillage interne c'est les liens entre les pages de votre site et que ce maillage interne soit bien pensé et si possible pensé en amont au fur et à mesure que vous faites des pages que vous mettiez à jour des pages vous fassiez des nouveaux contenus faut penser le maillage interne le quatrième ingrédient c'est quand c'est des univers qui sont compétitifs il faut penser qu'aux consémantiques donc on fait pas qu'un seul contenu on pense thématique et pareil le maillage entre ces contenus va être très important et puis le dernier ingrédient qui dont grégory a parlé la clé du roi c'est le cta voyez là il ya un bouton aussi assistance tout ça ça fait des interactions ça fait des signaux positifs donc voilà les cinq les cinq ingrédients de mano mano pour voilà un exemple ici c'est comment choisir sa perceuse et je vais vous donner toujours pour filer cet exemple là là qu'est ce que serait et comment nous s'amj avec notre plateforme on concevrait le brief idéal on va dire pour rédiger ce ce contenu donc d'abord ce brief il va on va on va analyser le mot clé principal pas en regardant le volume du mot clé donc la choisir perceuse mais en regardant la thématique c'est à dire que une page le numéro un qui se positionne sur choisir perceuse sa page elle va pas se positionner uniquement sur ce mot clé elle va se positionner sur tout un tas de mots clés long traîne autour de cet univers sémantique et donc c'est simple qu'il faut regarder il faut accumuler il faut il faut additionner à la fois le les clics de choisir perceuse mais aussi toute la longue traîne et là on voit que choisir perceuse c'est 1500 visite à ce haut par mois donc voilà le comment on déjà on identifie le potentiel d'un mot ensuite ce qu'on va regarder c'est ce que je vous disais c'est la profondeur de contenu donc on s'adapte à un contexte concurrentiel et que mano mano ils ont fait 4800 mots alors c'est aussi par rapport à la thématique il faut avoir les choses à dire faut pas faire de la longueur juste pour de l'anglais mais ils ont souhaité taper fort ils vont ils voulaient être dans les trois premiers bon maintenant les trois premiers il faut il faut être dans une longueur de contenu ici très profonde troisième univers à on va aborder dans nos briefs c'est les thématiques donc les thématiques c'est extrêmement important c'est un peu les têtes de chapitre 1 du papier et ça ce qui est intéressant ce qu'on apporte via CMJ c'est c'est la priorisation des thématiques par rapport à de la data parce qu'un rédacteur il connaît son sujet mais il va pas forcément comprendre la hiérarchisation et les intentions de l'utilisateur et donc la data va lui permettre de prendre les bonnes décisions qui préfèrent peut-être choisir de parler de la perceuse visseuse des visseuses plutôt que de la perceuse à colonnes parce que c'est une préoccupation des internautes beaucoup plus importante autre chose très utile quand on rédige un contenu c'est les questions des internautes que ce soit des PAA ou des questions qui sont dans les Google suggestions donc là nous à travers CMJ on va remonter les questions là ça donne à la fois des sujets intéressants à adresser parce que là vous répondez vraiment à questions donc une préoccupation directe d'un internaute très pratico pratique mais aussi vous faites passer à Google un signal positif de dire ok j'ai pris en compte les questions des internautes j'y réponds et vous pouvez aussi également avoir des positions zéro et puis enfin on parlait de maillage interne l'idéal c'est déjà au niveau du brief de penser maillage interne nous notre plateforme permet effectivement de penser ce maillage dès la conception dès le brief et donc d'aider le rédacteur à faire son maillage au fur et à mesure qu'il donc voilà ça c'est une étude qu'on a faite sur un peu plus de 1300 contenus qui ont été produits via la plateforme CMJ et vous voyez que 80% de ces contenus ont du trafic SEO donc ça montre que la méthodologie bien prendre le temps d'avoir des briefs de qualité à l'origine derrière vous gagnez énormément vous passez d'un 9% en moyenne du 80% alors le brief SEO souvent quand on y pense on y pense par nouveau contenu mais en fait on parlait de ROI nous on voit que chez nos clients le ROI il est maximum quand on met à jour des contenus la mise à jour de contenu c'est extrêmement important et là aussi il faut penser brief SEO faut pas oublier alors on va faire un dernier sondage toujours dans le dans le jeu donc je vous invite à aller sondage à droite et la question c'est dans votre production de contenu quelle part représente la mise à jour de contenu existant donc on part du principe que vous avez un site web vous avez plein de pages existantes est-ce que vous produisez uniquement des nouvelles pages ou est-ce que vous produisez aussi régulièrement des mises à jour de pages existantes et donc là vous avez quatre possibilités de réponses je mets je ne mets pas du tout à jour mes contenus existants je suis entre 10 et 20% entre 20 et 40% et plus de 40% de mes contenus que je résultats allez encore quelques secondes j'y vais donc là on observe un peu plus de 40% donc qui mettent à jour 10 à 20% des contenus un quart qui ne mettent jamais à jour les contenus existants 20% entre 20 et 40% des contenus et 13% plus 40% donc on a quand même on a 75% des des réponses qui qui mettent qu'ils font qu'ils font une mise à jour plus ou moins importante de leur de leur contenu ça continue non ça va ça c'est très important de façon la mise à jour des contenus parce que parce que c'est aussi un moyen de surfer sur les contextes la saisonnalité si évidemment les requêtes et les volumes de requêtes et les types de requêtes varient selon selon un contexte et selon une saisonnalité donc donc deux mois avant un événement un point un point important dans votre activité si vous mettez à jour le contenu le moment venu voilà ça pourra permettre de répondre à des requêtes évolutives l'autre chose d'ailleurs souvent on dit oui moi je suis pas dans l'actualité chaude donc mettre à jour mes contenus pourquoi en fait il faut bien penser que la préoccupation de l'internaute elle évolue aussi au cours du temps et donc ce qui est vrai à un moment vous allez faire un contenu qui va répondre à la demande de l'internaute là mais peut-être que dans un an elle a changé en fait et donc il faut prendre ça en compte et donc si vous avez des concurrents qui prennent ça en compte c'est que google le voit vous allez perdre des positions et du coup voilà c'est intéressant de penser une mise à jour de contenu alors un des points importants c'est donc une fois qu'on a produit des contenus évidemment c'est comment les rendre efficaces donc comment les rendre efficaces toujours avec cet objectif de génération de leads donc déjà donc évidemment produire on en a parlé déjà un contenu de qualité c'est à dire un contenu qui va apporter un conseil ou des réponses adaptées à une problématique et tout ça donc pour le rendre efficace il faut intégrer des outils de conversion ce que je disais tout à l'heure ce qui est très important c'est d'avoir une réflexion sur le fond et sur la forme des outils de conversion qui sont intégrés au contenu on a tous tendance et on a tous eu tendance à simplement à la fin de notre article d'intégrer un lien qui va rediriger vers un formulaire de contact c'est il faut il faut pousser cette réflexion parce que notamment on sait que les taux de clics sont plus importants quand on est sur le premier écran donc donc voilà il ya et content squad nous on s'appuie sur les retours d'expérience de nos de nos de nos médias pour apporter du notamment à travers des opérations spéciales pour apporter des solutions innovantes et prouver en termes de captation donc je vous propose trois exemples parlant sur des solutions un peu un peu différentes pour pour générer ces célides alors le premier exemple c'est un bouton article donc comme je vous le disais on s'en aperçoit évidemment quand on est sur des sites médias qui ne qui ne qui vivent principalement grâce à la publicité ce sont évidemment on traque beaucoup les taux de clics et les taux de clics sont plus importants en premier écran que quand on scroll et quand on arrive à la fin de son article d'autant plus quand les contenus SEO sont longs parfois voilà il ya une perdition qui se qui se fait donc ce qui peut être intéressant c'est d'intégrer au début du de l'article un bouton donc qui va être où il va y avoir un travail à la fois sur le graphisme de ce bouton mais aussi sur le world ding pour inciter aux clics donc là on sera sur des taux de clics qui sont évidemment plus intéressants que un simple call to action un simple lien qui sera disposé à la fin de la fin de votre article donc au clic sur ce bouton vous êtes redirigé vers une landing page qui va permettre donc de de capter de capter la data donc donc ça c'est le premier exemple on un deuxième exemple c'est donc sur les livres blancs alors les livres blancs plutôt pour du b2b mais on peut être aussi sur la production de de livrets ou de type magazine en pdf sur du sur les problématiques b2c là je prends l'exemple d'un d'un d'une marque de robots ménagers qui qui produit donc un article SEO ça peut être intéressant donc pour générer des taux de clics et d'une génération de vie plus importante d'offrir un contenu supplémentaire en l'occurrence là un livret de cuisine qui de recettes de cuisine qui va qui montre évidemment des recettes qui vont être formaté par rapport à l'utilisation du robot et donc on apporte un contenu gratuit avec une vraie valeur ajoutée au lecteur et on travaille évidemment un bouton là encore une fois sur le fond et la forme qui va permettre d'avoir des taux de clics et qui va attirer à tirer l'oeil et donc là sur cet exemple précis on était sur un taux de clics de 21% et ça avait permis de générer 3000 téléchargements du du livret de cuisine donc on est vraiment sur un contenu engageant troisième exemple c'est donc les chatbot donc là on est plutôt sur une solution un peu innovante c'est du chatbot sur du contenu contextualisé donc on va en fonction du contenu sur lequel on est je vais vous donner un exemple qui vient de maisons et travaux donc si vous êtes vous avez une solution de financement vous travaillez autour d'une solution de financement de travaux donc vous allez avoir des contenus qui vont parler soit de l'optimisation énergétique de l'aménagement des combles ou de tout autre type de travaux donc en fonction de la thématique des sujets qui vont être adressés vous allez définir une base de questions réponses et une fois arrivé donc sur votre article à la lecture vous allez avoir l'apparition donc d'un chatbot qui va vous demander spécifiquement si vous êtes plus intéressé par l'optimisation d'énergie l'aménagement de combles et en fonction du clic que vous allez faire sur soit une question préenregistrée une réponse préenregistrée vous allez arriver sur une landing page dédiée qui va permettre de transformer donc là on est sur un outil à la fois innovant mais qui est aussi évidemment beaucoup plus convivial que de remplir un simple formulaire on est tous ça nous est tous arrivé d'arriver devant un formulaire et de fermer la fenêtre tout simplement parce que voilà ça nous paraissait trop contraignant là donc ça permet d'avoir un moyen ludique et un moyen convivial de récupérer cette data et d'échanger et de créer aussi une conversation avec avec le avec le lecteur ok et ben merci beaucoup merci à à tous on est pile poil dans dans les temps alors on peut peut-être regarder les questions s'il ya des questions qui ont donc on a des certains nombre de questions qui ont eu déjà des réponses alors en tous les cas dans l'onglet questions j'ai l'impression que toutes les questions des réponses donc n'hésitez pas si vous avez des questions en plus on a encore cinq minutes devant nous alors peut-être que dans le chat par juste pour rappel vous recevrez tous dans les jours qui viennent la vidéo du webinar ainsi que l'ensemble des sondages et donc des réponses aux sondages et également des questions et bien évidemment on reste avec bertrand à votre disposition si vous avez des questions on a été super clair il n'y a pas beaucoup de questions donc merci en tous les cas sur le chat on a on a beaucoup de remerciements donc c'est sympa superbe écoutez j'espère que ça a été utile on est ravis d'avoir pu partager avec vous un peu de notre savoir-faire n'hésitez pas donc si vous avez comme disait grégory si vous avez des questions ultérieurement vous voulez en savoir plus n'hésitez pas vous avez nos mails respectifs et puis on va vous envoyer donc le replay et les slides et les réponses aux sont des questions sur les espèces qui a des spécificités au niveau du SEO pour le b2b si tu veux y répondre ouais c'est où la question c'est ça la question ouais est ce qu'il ya des spécificités en b2b dont j'imagine par rapport à au SEO et au branding oui alors le b2b généralement les volumes de recherche sont plus faibles qu'en b2b donc ça c'est une spécificité donc on va dire la longue traîne et c'est une approche très longue traîne souvent donc c'est ça la particularité mais sinon le SEO s'adapte très bien d'ailleurs nous on a enfin je pense qu'avec le le covid il ya une accélération notamment d'industriels en b2b qui avaient pas trop l'habitude de faire du SEO et qui s'y mettent parce que c'est un canal c'est un canal d'acquisition intéressant on a d'ailleurs pas mal de clients nous dans le domaine du b2b c'est aussi dans le b2b on on a on a beaucoup de possibilités sur les sujets de à traiter parce qu'il ya souvent beaucoup d'expertise et une des particularités alors je reparle de la plateforme CMJ mais la plateforme CMJ elle permet à des non experts SEO d'écrire du contenu qui va qui va être performant SEO et donc ça c'est dans le monde de b2b c'est idéal parce que souvent c'est très compliqué d'aller trouver ça c'est plus compliqué on va dire d'aller trouver des experts tiers donc souvent c'est des personnes en interne ou bien en externe mais avec une expertise très pointue et le fait d'avoir une plateforme qui va fluidifier le s la dimension SEO ça aide beaucoup et pour la partie contenu production de contenu il ya aussi une petite particularité c'est que c'est qu'on est souvent sur sur des sur des choses assez assez technique assez pointu 1 et donc ça nécessite vraiment d'avoir une collaboration forte pour bénéficier de l'expertise métier pour être en mesure derrière de à travers des rédacteurs des journalistes experts dans le domaine être en mesure de de mettre en perspective un secteur d'activité par rapport aux points de différenciation de l'entreprise mais après de toute façon on voit tous un même pour des recherches professionnelles on va utiliser google donc donc ça reste quand même l'outil qui remonte le plus de requêtes et de et qui permet de répondre et d'apporter des réponses s'adapter à à des à des questions qui peuvent se poser des 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 le b2b alors sinon je vois donc il ya des questions sur faire des audits de contenu sur le site donc oui tout à fait bah nous on peut typiquement on peut faire passer des contenus dans la plateforme cmg vous dire très rapidement on va vous donner donc une note en fait qui résume un peu la performance seo du contenu il ya également tac 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 les conseils de logiciels avoir la réponse a été traité en tant qu'utilisateur de smg je peux aussi préciser qu'on peut qu'on peut effectivement utiliser smg dans la pour la définition des briefs mais aussi pour de l'optimisation et cio après rédaction sans aller jusqu'à du bourrage de requêtes pour pour mettre de la requête mais c'est aussi un outil qui est qui est très utile pour pour apporter à travers des petits ajustements de permettre d'avoir un score un score et cio puisque si c'est ce qui est intéressant avec samgis et d'apporter de donner une note à votre contenu par rapport à son à son efficacité sa pertinence et cio c'est vrai que c'est des éléments qui permettent de travailler également un contenu qui va être rédigé par un rédacteur qui n'est pas forcément au fait des de toutes les techniques et cio ça lui permet derrière de d'avoir cette capacité à à être à être dirigé en tout cas pour pour apporter des optimisations qui auront qui auront les résultats ok je vois également il ya une une question là faut-il encore un contenu pour une requête longue traîne ou un contenu global sur plusieurs requêtes donc souvent enfin nous ce qu'on préconise c'est souvent c'est de faire un contenu global et c'est ce contenu global en fait qui va se positionner sur je parlais tout à l'heure de choisir perceuse en fait c'est la page elle va se positionner sur tout la longue traîne en fait alors après si vraiment la thématique est très importante il va peut-être falloir la découper et faire un cocon sémantique mais globalement chacune des pages du cocon va se positionner pas que sur un mot clé sur plein de mots clés donc il faut avoir un mot clé principal mais mais voir ce mot clé comme une thématique et qui va dont la page va se positionner sur l'ensemble de la longue traîne et puis concrètement c'est vrai aussi que en termes de production on va être et c'est un des socles aussi du du sio de créer un article pilier qui va centraliser qui va servir parce que de sommaire pour rebondir sur tous les sujets connexes au à l'univers principal on veut qu'on veut traiter ça va permettre de faire du linking ça va permettre de d'intégrer des liens d'autorité ça va permettre de décliner et de et de traiter une multitude de requêtes donc ça c'est un ça c'est un point si important de partir d'un d'un article pilier de plusieurs articles piliers si évidemment on est amené à traiter un vaste un vaste champ de thématiques et de sujets après donc une question sur est ce qu'on fait des démos de la plateforme oui c'est facile à répondre est ce que en avez vous des outils spéciaux pour obtenir un champ lexical sémantique pertinent en fonction d'une requête mot clé donner en fait ce oui c'est typiquement ce qu'on fait c'est à dire que vous allez rentrer une thématique et nous on va on va vous donner à la fois le champ lexical mais aussi les thématiques en on va avoir ces deux dimensions là qu'on va donc par rapport à votre mot clé principale donc là dessus c'est mj fait ça en fait entre autres mais quand on fait un brief c'est ce qu'on fait et on fait ça pour que ce soit intelligible et pratique pour un rédacteur en fait c'est aussi ça c'est à dire que si on vous passe un champ lexical où il ya cinq mille mots clés le rédacteur voilà donc tout le sujet c'est prioriser donner la data et que le rédacteur c'est l'idée c'est l'aider à être efficace d'une certaine façon l'augmentant par de la technologie il ya une question là qui est donc une personne qui demande il aurait été intéressant de savoir pourquoi les contenus air france ne sont pas lus là c'est là je pense que c'est c'est tout simplement parce que justement ils ne respectent pas dans la structure dans dans les dans les dans les liens dans dans la réponse apportée aux questions qui sont explicitées dans les requêtes ça colle pas ça colle pas aux attentes et à ce que recherchent les les internautes tout simplement ça peut être également la longueur du contenu puisqu'on sait quand même que l'univers du tourisme c'est un c'est un univers qui est aussi concurrentiel donc c'est finalement tout tout ce qui est indiqué donc sur une slide précédente sur sur les bonnes recettes à suivre c'est un peu un peu malheureusement pour eux un mélange de deux et de manque sur sur l'intégralité des ingrédients de cette recette ouais ensuite je vois qu'il ya une question sur l'optimisation est ce qu'elle est différente en fonction des langues alors je sais pas tout à fait votre question ce que vous appelez optimisation SEO c'est à dire que en fait d'une langue à l'autre les méthodologies sont les mêmes c'est à dire que les algorithmes de google fonctionne de la même façon d'une langue à l'autre en revanche ce qui est ce qui est important c'est qu'il ya des langues qui ont des complexités on va dire linguistique donc par exemple nous CMJ on a un moteur sémantique pour chacune des langues on peut pas traiter le français par exemple si vous voulez un site multilingue faut pas juste le traduire en termes SEO c'est à dire dire je fais du français et puis derrière je traduis les pages en anglais c'est bon non parce que l'intention utilisateur et la façon de rechercher d'un américain d'un anglais et d'un français pas la même et même déjà entre un anglais et un américain donc les mots clés vont pas forcément être les mots clés traduits c'est pas c'est pas comme ça donc il faut chaque fois faire avoir une dimension étude sémantique en fait pour comprendre et puis les priorisations en fait les préoccupations sont pas forcément pas forcément les mêmes c'est aussi il ya une dimension culturelle ailleurs et puis linguistique donc le SEO pour répondre un peu plus précisément à la question la méthodologie est toujours la même d'une langue à l'autre par contre on peut pas traduire il faut s'adapter donc faire études sémantiques analyse des mots clés et puis brief SEO adapté adapté à la langue mais même au marché ok est ce qu'il reste des questions il ya une question là dans une activité de niche pensez vous que le contenu doit être plus focus sur le produit ou plus targueter le client cible bon là dessus je pense que toute façon l'objectif c'est surtout de répondre aux besoins qui sont exprimés par rapport à l'activité au produit donc il faut il faut se positionner vraiment sur les requêtes qui vont être par rapport à un mot clé cible par rapport à un cocon sémantique c'est se positionner construire ses contenus par rapport à ses requêtes et à ses intentions utilisateurs en intégrant et en contextualisant peut-être ce contenu et on y intégrant les points de différenciation de votre produit de vos services voilà ça c'est c'est évidemment indispensable mais plus de toute façon vous êtes sur une activité de niche et plus les requêtes en volume seront moindre mais le taux de transformation sera certainement le plus élevé puisque vous apportez une réponse et vous êtes peu finalement vous êtes un sur un univers a priori par définition peu concurrentielle donc vous apporterait une réponse assez précise aux besoins et donc donc ce contenu ce contenu permettra d'atteindre sa cible assez 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 facilement alors après il faut bien avoir conscience d'une chose c'est qu'on quand on parle de contenu SEO il ya aussi une maturité de ce contenu SEO qui est nécessaire quand vous allez produire et mettre en ligne votre contenu il va pas être efficace au bout d'une semaine c'est un travail aussi qui se fait sur du moyen terme et qui doit s'inscrire sur sur dans une stratégie voilà en tout cas passe pas sur du court terme c'est pas surtout pas en quelques jours en quelques semaines que vous obtiendrez des résultats bon je pense qu'on a dépassé de sept minutes je pense que c'est le mot de la fin il reste quelques questions qu'on n'a pas adressé on vous répondra on vous répondra par par mail après le webinaire merci beaucoup pour votre participation merci à tous merci à tous et puis à très bientôt on fait des webinaire régulièrement il ya vous serez obtenu au courant de notre calendrier on sera ravi de vous retrouver parmi nous à bientôt merci à voir